Générique ... Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT Diplomatique. Comme à l'accoutumée, nous nous intéressons aux acteurs de la vie internationale, ceux qui rythment la vie du monde à tous les niveaux, relationnels bien évidemment, mais aussi dans des domaines très particuliers, des relations internationales qui subissent évidemment un certain nombre de contre-coups, de soubresauts liés aux conjonctures, aux situations vécues ou pas. Et c'est l'occasion pour nous de nous intéresser à l'un de ces acteurs, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une femme de cœur et d'engagement, auteure de plusieurs ouvrages, présidente des Femmes de lettres du Congo et coordinatrice adjointe du collectif des artistes et culturels. Avant cela donc, conseillère du gouverneur de la ville de Kinshasa, en charge des questions socio-culturelles, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Madame Yolande Elebe-Mandembo, qui est la commissaire générale du gouvernement provincial de Kinshasa, en charge de la coopération décentralisée et de la francophonie. – Excellences, bonjour. – Bonjour. – Merci de nous faire l'honneur d'accepter notre invitation, en dépit de votre agenda très chargé. C'est en tout cas pour nous un immense privilège que de vous accueillir. Alors, Femmes de culture, on ne vous présente plus, poétesse, ça aurait été l'occasion de lire quelques vers, puisque c'est un sujet, un thème qui vous tient très à cœur, mais tout de même, vous êtes passée de la culture à la politique. – Comment on fait ? – On fait avec beaucoup de sérénité, en réalité, parce que ces deux sphères, ces deux mondes, pour moi, se relient. Parce que, au-delà de… C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à écrire, et lorsqu'on lit mes textes, je suis très portée sur l'engagement. C'est-à-dire l'engagement envers mon pays, puisque la plupart de mes textes, souvent, on m'a indexée d'être très engagée. Et donc, pour moi, le fait d'être une femme de l'être n'était en rien incompatible avec un parcours politique, je dirais politique, entre guillemets. Moi, je parlerais d'engagement. d'engagement, d'engagement à servir, servir mon pays, servir Kinshasa, ma ville. Et donc, ce passage s'est fait avec énormément de sérénité. Et lorsque le gouverneur de la ville, d'abord, d'intégrer son cabinet, je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme. Je prendrais… Je suis portée par ce qu'on appelle la volonté de puissance. Cette volonté de puissance, je crois que vous connaissez… Adler. Oui. Oui, exactement. Cette volonté, au fait, c'est une volonté qui vous pousse à vouloir impacter par rapport au secteur qui est le vôtre, de pouvoir s'inviter à la table des décisions pour ne pas subir les décisions, mais plutôt pour pouvoir, d'une certaine manière, les orienter. Ou, tout de même, ou, d'une certaine manière, pouvoir impacter de manière à ce que ce soit bénéfique pour votre secteur. Et donc, pour moi, lorsqu'il m'a demandé d'intégrer son cabinet, je l'ai fait vraiment avec beaucoup de volontarisme. Et aujourd'hui, il a décidé de me nommer, de me désigner commissaire général en charge de la coopération décentralisée et francophonie. Pour moi, j'y vais avec le… Et porte-parole du gouvernement provincial. Et porte-parole du gouvernement provincial. Et j'y vais avec le même élan. Alors, une question, justement, Yolande Elédé, tout de même, cette volonté de puissance, elle se heurte quand même au principe de réalité. Comment résister à ce principe de réalité ? Il y a d'un côté les idées, les utopies, l'engagement tout court. Et puis, on se rend compte que finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Et comment on contourne la difficulté ? – La difficulté, moi, je ne la contente pas, je l'affronte. Je l'affronte. Je ne suis pas venue… Au fait, je n'ai pas accepté ce poste en y venant avec… En me disant, j'ai entré dans un monde de bisounours. J'ai tout de suite compris que le milieu politique, parce que c'est un milieu que je connais déjà… – Vous avez été conseillère pendant quelques années quand même. – Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, moi, je viens de ce moule-là. – Bien sûr. – J'ai eu un père qui était écrivain et politique. Donc, c'est un moule dans lequel j'ai grandi. Et donc, de ce fait, je n'y suis pas allée avec de la naïveté. J'y suis allée en me disant que je serais heurtée à beaucoup de difficultés de tout ordre. Mais mon parcours a toujours été celui de… Un parcours où je me suis toujours dit que les difficultés ont toujours une solution. On toujours une solution. C'est-à-dire, ce ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que je souhaiterais, mais en tout cas, le peu que je pourrais faire, je le ferais. – Alors, coopération décentralisée, francophonie, c'est très important, évidemment, comme compétence, comme portefeuille. Quelles sont vos priorités en la matière ? – Bien, je les engloberai tous en une seule priorité. Ma priorité, c'est d'abord d'affirmer la place de Kinshasa dans le concert des entités décentralisées. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons la ville de Kinshasa, Kinshasa, on tourne autour de 15 millions d'habitants, plus ou moins. Alors, faisons juste, juste pour illustrer ce qu'est Kinshasa. Vous prenez le Congo-Brazzaville, qui fait plus ou moins 5 millions et quelques d'habitants, et vous avez le Gabon, qui en fait 2, 2 millions d'habitants par là. Ce n'est même pas la moitié, ces deux pays réunis, ce n'est pas la moitié de la population de la ville de Kinshasa. Donc, de la même manière dont on dit que la RDC est un pays-continent, Kinshasa est une ville-pays. Voilà, j'essaie d'expliquer pour montrer que la ville de Kinshasa a un rôle à jouer dans le secteur de la coopération, un rôle majeur. Parce que, quand on parle, par exemple, francophonie, il ne faut pas oublier que Kinshasa est la première ville francophone en termes de locuteurs. Donc, nous sommes membres de deux associations purement francophones, l'Association internationale des maires francophones et l'Association internationale des régions francophones. Et étant ce mastodonte, en fait, que représente Kinshasa, nous ne pouvons pas être en dehors de ces sphères où se prennent certaines décisions, justement, qui impactent sur les entités décentralisées. Donc, il était absolument, et le gouverneur, je le salue, parce qu'il a compris que c'était un secteur qui devait être coordonné, qu'on ne pouvait pas, on en parlera peut-être après, mais Kinshasa compte 24 communes, il y a des communes qui ont signé certains accords de jumelage, et autres, et donc tout ça, il y avait besoin, quelque part, de coordonner ça. Mais au-delà de ça, il faut aussi comprendre que les entités décentralisées sont de plus en plus importantes parce que c'est la politique de proximité. Et de ce fait, nous sommes obligés, en tant que ville, et première ville de la RDC, de nous impliquer dans ces organisations pour permettre aussi d'apporter notre pierre à l'édifice. Kinshasa, c'est une ville qui a une expérience immense, une histoire immense et des défis immenses. Et donc, il est bon que nous puissions aussi partager nos expériences, apprendre des autres, et pourquoi pas, voir quels sont les projets de développement que nous pouvons faire, non seulement avec ces organisations-là, mais aussi avec d'autres villes, parce que Kinshasa a aussi joué à certaines villes à travers le monde. Et il était nécessaire que nous nous remettions dans ce bain-là, que nous redynamisions tout ça, et que nous faisions en sorte que réellement Kinshasa prenne sa place, à l'instar de ce qui se fait au niveau national, puisque le président de la République, on le sent très dynamique sur le plan diplomatique, et il faudrait que nous, en tant que ville, nous reflétions aussi ce même dynamisme et que nous puissions impacter. Évidemment, notre politique au niveau provincial découle directement de la politique nationale. – Bien sûr. Alors, la coopération décentralisée, à ce site particulier, qu'elle octroie à des communes, à des entités décentralisées, à des niveaux de pouvoir très bas, à l'échelon le plus bas, des compétences en matière de coopération. – Exactement. – Il y avait une volonté de coordonner les choses, parce qu'effectivement, Bandal, Jumelé, Attel, Massina, Attel, etc. Comment est-ce qu'on s'y retrouve ? Comment est-ce que vous, personnellement, vous arrivez à démêler, je dirais, ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui m'amène à la question suivante ? En fait, on en est où à l'heure actuelle, avec les projets, les engagements internationaux de la ville de Kinshasa, et pourquoi pas, les partenariats ? Est-ce que vous pouvez nous en parler très brièvement ? – Bien, je n'irai pas dans les détails, mais je vais quand même un peu expliquer. Donc, nous sommes aujourd'hui, comme je le disais, Kinshasa, c'est 24 communes, nous avons aujourd'hui 17 communes qui ont signé différents accords de jumelage. et moi, je viens d'arriver, c'est vrai, il y a quelques semaines, ma première, ma priorité, d'abord tout, de faire une évaluation. Évaluation de ces différents... Il y a des jumelages qui datent d'il y a 10 ans. Il faudrait un peu évaluer tout ça et voir qu'est-ce que ça a réellement rapporté à la ville ou à ces communes-là. et pour ce faire, nous allons d'ailleurs, d'ici quelques semaines, organiser un atelier de formation des bourgmestres. Oui. – Ah carrément ! – Oui, à la coopération. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que justement, ils ont un certain pouvoir, comme vous l'avez si bien dit, celui de pouvoir signer des accords de jumelage. Mais il faut donner du contenu à ces accords. Et pour ce faire, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, il est nécessaire d'avoir un atelier de formation qui va permettre qu'ils aient les outils pour déjà gérer les jumelages qui existent, mais aussi peut-être en créer d'autres par rapport aux problèmes liés spécifiquement à la commune. Parce que c'est ça aussi qui est important. Les bourgmestres ont un certain pouvoir. Et en signant des accords de jumelage, je ne dirais pas intelligents, mais ciblés sur les problèmes spécifiques de la commune, ça permet au niveau même des bourgmestres de pouvoir apporter des solutions au niveau de leur commune. Donc, c'est ça qui est bien avec la coopération décentralisée. C'est vraiment amener, chercher des solutions à hauteur d'hommes. Vraiment au niveau de... au plus proche des citoyens. En fait, on pourrait reprendre une phrase célèbre, d'ailleurs, qui est volontairement citée par beaucoup d'alternes mondialistes. Il faut, dans le cadre de la mondialisation, il faut penser global et agir local, finalement. Et avoir effectivement ces outils-là, ce qui va demander des moyens, une fois de plus. Est-ce que vous avez des marges budgétaires pour cela ? Comment ça va se passer ? Je suis toujours de ceux, comme j'ai dit, les problèmes sont là, mais il faut trouver, il y a possibilité de faire avec peu. Il y a toujours possibilité de faire avec peu. Je crois qu'il faut la volonté. Il faut que chacun comprenne le bien fondé de cette démarche, parce qu'à la fin, nous y sommes tous gagnants. Bonjour à tous. Mon nom est Henri Désiré, producteur associé du JT Diplomatique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir au Kiel Plaza Arjan by Rotana, notre nouveau partenaire. C'est ici, désormais, que j'aurai l'immense privilège de vous accueillir pour vous entretenir des relations internationales. Vous le savez, le JT Diplomatique est le tout premier rendez-vous dédié aux acteurs. de la vie internationale. L'occasion pour nous, eh bien, de donner la parole à celles et ceux qui font bouger le monde. Vous l'aurez donc compris, l'objectif est de fournir au public les clés pour décoder et décrypter les enjeux extraordinaires qui concernent la République démocratique du Congo en particulier et le monde en général. Ça se passe sur le JT Diplomatique, sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. Madame la commissaire générale, vous évoquiez tout à l'heure la francophonie puisque c'est l'une de vos attributions, on est bien d'accord. Les 9e Jeux de la francophonie sont censés, en tout cas, se dérouler l'an prochain, au mois d'août. Je pars sous votre contrôle, bien évidemment. Que pouvez-vous nous dire, en fait, au sujet des préparatifs ? Où en sommes-nous ? L'état d'avancement des travaux ? Est-ce que la RDC sera prête pour ce grand rendez-vous ? – Bien, j'en n'en dirai pas beaucoup parce que, comme vous le savez, en tout cas, je tiens à le spécifier, le commissariat général qui est en charge de la francophonie à Kinshasa n'est pas le commissariat général en charge de la préparation des Jeux de la francophonie. – Tout à fait. – Il faut vraiment faire, parce que je tiens à le dire, parce que je reçois beaucoup de questions par rapport aux Jeux. Comme vous le savez, les Jeux, il y a un comité qui est en place, le comité national des Jeux de la francophonie, qui est composé d'un haut conseil et d'une partie opérationnelle où nous avons certains acteurs de la ville qui y sont. Maintenant, où en sont les Jeux ? Les préparatifs ? Les préparatifs continuent leur cours. Vous savez que Son Excellence, M. le Président de la République, tient à ces Jeux. Et vous savez que Kinshasa, en tant que ville, nous avons toujours été partants pour les grands rendez-vous. Nous avons quand même abrité le sommet, un sommet de la francophonie ici. – En 2012. – Voilà. Et donc, pour moi, je reste très positive. Je crois que ces Jeux, nous allons les faire à Kinshasa. Et Kinshasa, en tant que ville, est très fière de pouvoir abriter ces Jeux de la francophonie. – Alors, là, vous me tendez la perche parce qu'on parle d'attractivité maintenant et de potentiel de la ville de Kinshasa. Les atouts, on va peut-être s'y intéresser dans un contexte Covid ou post-Covid 19. On sait les dégâts que cette pandémie a causé. la ville de Kinshasa est toujours sous couvre-feu même si cela a été retardé de 23h à 4h du matin. Je n'ai pas tout votre contrôle. – C'est bien ça. – Bien évidemment. Mais tout de même, comment attirer des investisseurs ? Comment rendre la ville davantage attractive lorsqu'il y a une situation sanitaire qui n'est pas forcément reluisante ? Voilà. Vous représentez quand même la ville de Kinshasa. Vous êtes membre du gouvernement provincial. Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour rendre cette ville davantage attrayante ? déjà, il est vrai, donc je ne vais pas… Bien qu'il faut quand même le souligner aussi. – Bien sûr. – C'est vrai que le Covid a un peu cassé l'élan qui avait été pris dès le départ. Nous sommes vraiment arrivés à la tête de… En tout cas, son excellence, monsieur le gouverneur de la ville, est arrivé à la tête de Kinshasa pratiquement en période Covid. Donc, ce qui fait que ça a apporté certains problèmes ou en tout cas, ça a retardé certaines choses, mais qu'à cela ne tienne, il a quand même voulu, malgré tout, malgré tout, faire en sorte que la ville, qu'il y ait une évolution. Alors, en ce moment, vous êtes au courant, je sais, du concept de Kinshasa-Bopeto. Je vais juste en parler rapidement. – Bien sûr. – Juste pour expliquer que c'est un concept qui est lié non seulement à l'assainissement de la ville, mais surtout à l'assainissement du Kinois, c'est-à-dire à une certaine réflexion sur notre vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle assainissement de la ville, le premier assainissement commence chacun devant sa porte. Et c'est un problème à Kinshasa. Donc, il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises qui doivent être changées. Et donc, tout cela fait que le concept de Kinshasa-Bopeto en soi est justement celui de rendre Kinshasa plus attractif. Non seulement par l'assainissement de la ville, mais aussi par le fait que le Kinois puisse changer ses habitudes et rendre notre ville beaucoup plus attractif. Alors, nous allons avoir les Jeux de la francophonie l'année prochaine. C'est un défi majeur, mais c'est un défi que nous voulons relever. Parce que pour nous, après, justement, quand nous serons dans la période post-Covid, ça va permettre à Kinshasa d'avoir un grand rendez-vous international dans ses murs. Et puis, au-delà de ça, je crois que vous savez aussi que le chef de l'État a voulu, pendant sa présidence de l'Union africaine, créer, que soit créé, le FESPAKIN, qui est le festival panafricain de Kinshasa. Cette année, nous avons, disons, célébré l'édition zéro. Ça veut dire que le festival n'a pas eu lieu, mais nous avons quand même organisé une petite cérémonie pour marquer le coup. Et l'année prochaine, normalement, le FESPAKIN aura lieu. Donc, nous avons deux grands rendez-vous qui arrivent pour l'année 2022. Et je crois que tout ça, c'est dans les perspectives, justement, de rendre Kinshasa beaucoup plus attractif et beaucoup plus... Parce que l'attraction viendra. La culture est l'un des piliers au niveau de l'attraction. On le voit dans d'autres pays comme la France ou ailleurs où le tourisme est plus proche de nous, le Kenya, où le tourisme est un atout majeur pour attirer non seulement les touristes, mais aussi après les investisseurs. Parce que là où il fait bon vivre, les investisseurs aussi arrivent. Mais, donc, nous nous attelons à tout ça. C'est vraiment... Sans ça, ce sera difficile en réalité d'avoir un bilan réel. Donc, c'est vraiment un point très important pour l'exécutif provincial et surtout pour le gouverneur de la ville. Alors, en votre qualité de commissaire général en charge de la coopération décentralisée et de la francophonie, de quelle marge de manœuvre vous disposez, par exemple, pour négocier à l'international. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples concrets de choses que vous pouvez faire dans le cadre de vos attributions pour justement renforcer cette attractivité que l'on appelle tous de nos voeux ? – Bien. Bon, ce qui est… Bon, ma marge de manœuvre, elle est celle d'abord… Disons que mon ministère, c'est un ministère qui est un peu transversal. Je vais le dire comme ça. Parce que Kinshasa a beaucoup de besoins et ces besoins-là sont dans des secteurs différents. Donc, par exemple, l'environnement qui est pour nous vraiment quelque chose de très important. et d'ailleurs, là, au mois d'octobre, nous serons à Paris, enfin, on ira dans une réunion de l'AIMF liée directement à l'environnement. Ce que ça nous permet au niveau de la coopération décentralisée, c'est de pouvoir, oui, négocier, notamment parfois pouvoir obtenir certains fonds pour des projets, des projets que ce soit au niveau de certaines communes. – Des projets qui sont déjà arrêtés au préalable ou bien qui font l'objet d'un appel à candidature, par exemple ? – C'est des projets, il y en a certains qui sont des projets déjà discutés au préalable ou en tout cas préparés au préalable et d'autres qui sont plutôt des appels à candidature où Kinshasa peut se proposer et gagner ce projet-là. – Donc voilà, c'est plus ou moins cela. – D'accord. Alors, on arrive au terme de notre émission Excellence. Alors, je vous laisse le mot de la fin, c'est une tradition chez nous. Quel message pouvez-vous délivrer à cet instant précis au Kinois ? – Bon, avant de passer au Kinois, je vais d'abord remercier le JT diplomatique de me recevoir. C'est vraiment quelque chose de bien de pouvoir donner la parole aussi aux entités territoriales décentralisées car comme je l'ai dit, c'est la politique de proximité et nous avons aussi besoin de cette visibilité de montrer qu'à notre niveau, certaines choses se font pour pouvoir aussi apporter le développement au plus près du citoyen. Et en ce qui concerne les Kinois, je suis contente d'avoir eu cette opportunité parce que ça permet aux Kinois de savoir à quoi sert un commissariat général en charge de la coopération décentralisée et francophonie. Et évidemment, dire aux Kinois, je suis toujours disponible, il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui viennent me voir avec certains projets qui sont liés vraiment dans leurs communes respectives et moi, ça me permet d'avoir aussi du contenu pour pouvoir chercher les moyens de pouvoir les aider ou les aider à pouvoir mener leurs projets à bien. Donc voilà, nous sommes là pour les Kinois, nous sommes là pour vous et voilà, nous vous attendons. Merci infiniment, Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ici que s'achève cette émission avec son Excellence Madame Yolande Elébemandebo, commissaire générale du gouvernement provincial de Kinshasa en charge de la coopération décentralisée et francophonie. On se retrouve très bientôt, même lieu, sur le plateau du JT Diplomatique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada